... Alors Maya, vous avez choisi un amérindien pour jouer dans votre film, dans votre première fiction, après avoir réalisé deux documentaires au sujet de l'Amazonie. Dans votre film, il fait face à la cruauté, au racisme, à la maladie. Qu'est-ce que vous avez essayé de montrer et est-ce que vous voulez que le peuple brésilien réalise quelque chose ? Ouais, c'est une longue question en fait. Il y a plusieurs années de travail pour faire les films. Et Régis Miroko, c'est le protagoniste, avec Rosa Pechou, qui est avec nous. Il vient du nord de l'Amazonie, donc la frontière avec la Venezuela. Et ils ont eux aussi migré pour la ville de Manaus. Ils habitent là-bas depuis qu'ils sont en France en fait. Et ce film a été conçu après des rapports que j'ai établis avec différentes familles autochtones, qui ont aussi laissé le territoire dans la forêt pour habiter dans une ville. Et ça leur a apporté d'énormes changements de vues. Et ils mettaient aussi un choix. Donc pour moi, c'est très important, je pense, qu'on a tous des choix de vie. Et qu'on puisse faire notre choix de vie. Et en même temps qu'on a le respect pour cette choix. Donc les gens qui ont choisi d'habiter en ville, qui puissent avoir la possibilité de le faire, et qui puissent être bien accueillis en ville. Et les gens qui décident d'habiter dans la forêt, qui puissent avoir l'espace dans la forêt, et en forêt préservée pour pouvoir continuer à chasser, à pêcher, et avoir un peu état de vie. Donc je pense que c'est des choses très basiques, c'est de pouvoir vivre en fait. Alors vous avez gagné plusieurs prix avec le prix au Festival de Thessalonique. Vous avez co-écrit La fièvre avec Régis Mirupi. Pouvez-vous nous parler du peuple d'Essana et de votre relation avec l'Amazonie ? Moi j'avais déjà réalisé deux documentaires avant. J'ai tourné en 2006 deux documentaires dans le sud de l'Amazonie. C'était à ce moment-là que j'ai rencontré différentes familles autochtones qui avaient laissé le territoire dans la forêt pour venir habiter une ville. Et je me suis rapprochée d'une de ces familles. C'était cette relation qui a nourri l'histoire du film. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire l'histoire. Et après on a passé pour un long processus de casting à Manaus, où j'ai visité plusieurs communautés autochtones dans la région de Manaus, à côté de Manaus. Et c'était là où j'ai rencontré Rosa, où j'ai rencontré aussi Régis Mirupi. Et les peuples de Sana, ainsi comme les peuples d'Italiano, d'où vient l'origine de Rosa, ils viennent d'un complexe interculturel de 23 peuples différents, qui ont des rapports culturels en commun. Et donc ils ont chacun son propre langue, mais ils parlent aussi les toucanos comme une langue commune entre eux. Et ça a devenu la première langue de plusieurs d'entre eux. Donc c'est la première langue de Rosa, c'est la première langue de Régis. Et donc c'est la langue qui parle dans les films. Et ils habitent dans la frontière du Brésil avec la Venezuela, donc vraiment au tout nord de l'Amazonie brésilienne, en région où il faut voyager quelques jours de bateau pour pouvoir y arriver. D'accord, merci.